Moi, ce que j'ai demandé, c'est que dans l'attente d'une solution véritablement qui puisse convenir à tout le monde, on le remette au moins à Domios, là où il n'y a pas de problème de sécurité, pour qu'on règle les questions qui ont trait à la santé, à la sécurité des gens. Et moi, je pense que la seule chose qui doit prévaloir, c'est l'intérêt des usagers, c'est l'intérêt des marquois, c'est le rôle d'un maire de faire cela. Et je ne suis pas dans la polémique, ça ne m'intéresse pas à la polémique, moi. Ce qui m'intéresse, c'est comment on répond à une vraie notion de service public. Il y avait un arrêt de régulation qui avait été mis à un endroit qui ne gênait personne, qui avait d'ailleurs été choisi avant l'appel d'offres par la mêle associée aux délégataires de services publics. C'était un arrêt qui était situé à Domios. Il était parfait. Et aujourd'hui, on a modifié cet arrêt de régulation pour le positionner en plein cœur de ville, à un endroit particulièrement dangereux. Tout le monde le reconnaît. Des dizaines de photos ont été faites, publiées sur Facebook, pour montrer que les bus étaient coincés en plein milieu d'un carrefour, au point que les personnes ne pouvaient pas véritablement, avec leur véhicule, circuler, tourner, qu'il y avait un aspect très dangereux pour les usagers, pour les chauffeurs des autobus, et pour, bien évidemment, les voitures qui circulaient dans cet emplacement.